Musique Au cœur de l'œuvre, tout le monde, inshalom. A tous et à toutes, que veut l'Hachem. Nous vous trouvons tous en bonne santé, des bonnes nouvelles, les Hachem. Alors on va faire le cours, les Hachem, les Lom Nishmat, de notre ami, moi, mes frères, et Ben Rachel Akohen, un barour de Montréal, qui est mort dans des circonstances assez terribles aujourd'hui. Et aussi Léon Leib Ben Abraham, les deux vont être enterrés ce vendredi. Et pour l'arifua Shlema de Yaakov Ben Goumara. Que le mérite de Rabbeinoui soit avec eux, les Hachem, pour accompagner leur âme. Et que le Tzadik, qui soit Mettaklenotam Bichlemut, il les répare de façon parfaite, les Hachem. Et que le Tzadik, qui soit Mettaklenotam Bichlemut, qui soit Mettaklenotam Bichlemut, Et que le Tzadik, qui soit Mettaklenotam Bichlemut, qui soit Mettaklenotam Bichlemut, Alors on était arrivés la semaine dernière, on est dans El Khot Rosh Khodesh, dans la Chazayin, dans la Chazayin, et on est dans le Passage He. Et la semaine dernière, on avait fini sur le debout de Rabbeinatan, que Rabbeinatan lui dit que le Tzadik à Mett, il peut retourner tout en bien. Que ça soit comme ça soit. C'est-à-dire que n'importe comment qu'est l'apparence, le tzaddik, il peut absolument tout retourner en bien. De tout, c'est juste de s'accrocher. De s'accrocher au tzaddik, c'est tout ce qu'il faut. De toutes ses forces s'accrocher tous les jours de sa vie, avec tout ce qui va se passer avec lui, des choses bien, des choses moins bien. Que, toujours, il s'accroche au tzaddik. Comme on a vu pour le Kiddur Shachodesh. Puisqu'on a vu que le tzaddik, lui, il va rendre un jour, qui est un jour tout simple, profane. Il va le rendre uniquement par sa parole, il va le rendre un jour saint. Alors, c'est sûr que si le tzaddik, il peut changer tout le comportement de tous les astres, de tout l'univers, de tout, en décidant qu'un jour il devient saint, il devient roche-rodeche, c'est sûr qu'une personne aussi, le tzaddik, il peut la changer uniquement par une parole, par une décision. Donc, à nous, quand on dit, « It's up to you », c'est à nous de faire ce qu'il y a à faire, pour que le tzaddik, il s'occupe de nous, c'est-à-dire essayer de nous accrocher à lui au maximum, et de faire ce qu'on peut dans ses conseils et le principal, d'être attaché à lui et d'avoir toujours confiance que notre fin, elle va être bien. Il ne faut pas regarder dans quelle salle de cinéma on se trouve, des fois on se trouve dans des comédies, des fois on se trouve dans des films d'horreur, des fois on se trouve dans des films comiques, des fois dans des films où il y a de l'amitié, etc. Peu importe le film dans lequel on passe, le principal, c'est qu'on soit attaché au tzaddik, parce que le tzaddik, lui, décide absolument tout de ce qui se passe entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Alors, Abinatan, il nous dit dans le passage, « Je vais chez Samouk, la psukhimana l'shem imesak shamaim ve'atziya she'ol esakhan feshachar nismachlem odekhal kino'ot nifleti nifla'im ba'asecha ve'nafshiyodat me'od. » Alors, il y a plusieurs versets dans le Téhilim qui a écrit, « Si je monte, si je monte au ciel, voilà que tu es là, si je descends dans l'abîme, tu es là, que je vais m'élever dans les ailes du matin. Et à côté, il est écrit, « Odechal kino'ot nifleti nifla'im ma'asecha ve'nafshiyodat me'od. » Je vais te remercier pour les choses redoutables et extraordinaires que tu fais. Et mon âme, mon âme, elle sait vraiment, elle sait vraiment qu'est-ce que tu fais avec moi. « Kibbevada yunora'ot nifla'ot pla'e pla'im. » J.F. Charles et Avin, parce que ce sont des choses redoutables, extraordinaires, des merveilles qu'on ne peut comprendre. On ne peut pas comprendre comment des gens, ils ont le mérite d'être aspirés, d'être attirés par Abinahman et qu'ils découvrent ça, et qu'ils ont envie de se rapprocher d'Hachem, etc. Et d'autres, non. On ne peut pas comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait, ceux-là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. On ne sait rien. On n'a pas de critères sur ça. On ne sait pas du tout pourquoi c'est comme ça. « Kibbevada yunora'ot pla'e » parce que c'est sûr, on ne peut pas comprendre ces merveilles-là. Mais mon âme, elle sait exactement, elle sait exactement, elle sait beaucoup, mon âme, elle sait beaucoup, « Mashihovera la'i », ce qui se passe avec moi. « Chez l'o'aïa'ifchar, l'edkayem, l'ouékoach à tzadikim akdolim, qu'on n'aurait jamais pu se maintenir s'il n'y avait pas ces grands tzadikim, au chazim be'yadai, qu'au chazim be'yadikim, ils me tiennent la main, avec leur conseil profond. » Voilà, le tzadik, Rabbi Nachman, il nous prend par la main, comme des petits-enfants. On va lui faire traverser la route, on va l'accompagner à l'école, on va l'amener là, il nous prend par la main, il nous amène. « Chez l'o'aïa'i desé, mit'chazkim, be'cholad rachim, be'aïtso t'sheba'olam. » Avec ça, on se renforce dans tous les chemins et tous les conseils qui peuvent exister dans le monde. « Be'prinat imesak shamaim, v'etseol t'sheol neka » que je sois en haut. Alors, je sais que tu es là-bas. Dans les moments qui sont agréables, je sais que tu es là, tu es là avec moi. C'est sûr que tu es là, et que toute la réussite, que tout ce que je peux avoir de bien, c'est sûr, ça vient du fait que j'ai reçu la bénédiction du tzadik. C'est pour ça, tout ce que j'ai de bien, c'est ça. Comme on voit avec Ruth, Ruth et Naomi, Ruth, c'est le symbole, le symbole de toutes les femmes qui vont se convertir, de la conversion, de l'engagement. On voit que Ruth, elle était avec Orpa. Toutes les deux, elles étaient attachées à Naomi. Et quand maintenant, les enfants de Naomi sont décédés, alors Ruth et Orpa, Naomi leur a dit, qu'est-ce que vous restez avec moi, je n'ai rien à vous proposer, je n'ai pas de suite pour vous. Alors Orpa, elle est partie, et de Orpa, il est né Goliath, et Ruth, elle est restée, et de elle, il est né David Améler. Et Ruth, elle a dit à Naomi, moi, ce n'est pas la peine que tu essayes de me dire des choses, des choses pour m'éloigner. Moi, là où tu vas mourir, je vais mourir avec toi. C'est clair, c'est-à-dire, moi, je ne te quitterai jamais. Donc, cet engagement-là, cet engagement-là, cet attachement, qui est quelque chose d'indiscutable, c'est-à-dire, il n'y a pas de, il n'y a pas, c'est un engagement total, c'est une confiance totale. Elle a donné comme fruit que David Améler, il est sorti de Ruth. David Améler, il aurait pu sortir de, de, de descendre de quelqu'un, de, de, de quelqu'un de religieuse, une femme juive religieuse, très renommée, une grande sadekette et tout. Mais il n'est pas sorti, David Améler, d'une femme comme ça. Il est sorti d'une femme convertie, qui a donné sa vie complètement, pour s'engager, avec Naomi, qui était, qui représentait la femme, la femme qui avait le, le da'at de la génération. Et, et donc Naomi, elle lui a dit quoi faire avec Boaz, et, et Boaz, il lui a dit à Ruth, il lui a dit, ne va pas, ne va pas, il ne veut pas cueillir dans les autres champs. Reste avec moi. Reste ici, dans mes champs, c'est tout. Ne va pas ailleurs. Il ne va pas, il ne va pas glaner ailleurs, juste dans, dans mes endroits. Si quelqu'un, il veut une échouane, du tzadik, il ne faut pas qu'il, qu'il mélange, qu'il mélange tout. Rabbi Nachman, il l'a promis, il a dit, qu'il n'y a personne qui va quitter ce monde, tant qu'il n'est pas réparé, pour les gens qui sont accrochés à lui. Voilà ce jeune, aujourd'hui, Alamashalom, c'est Noam, Noam Cohen, Noam Ephraim, Ben Rachel Cohen. Voilà ce jeune, il est sorti d'un mariage, je ne sais pas exactement ce qu'il y a eu, mais ça parut dans toutes les nouvelles. Et il avait bu, et il a pris une voiture, et il conduisait n'importe comment, et la police, pour l'arrêter, elle n'a pas trouvé d'autre solution que de le tuer. donc il a été assassiné par la police, et il venait ici à Oumann, je le voyais ici, il passait des semaines et des semaines ici, à côté du Tzion de Rabbeinu, une échama comme ça, un ange, un machin jeune, qu'est-ce qu'il devait avoir, même pas à 30 ans, comme ça, d'une pureté extraordinaire, beau, beau aussi physiquement, beau, grand, intelligent, avec beaucoup de cœur, etc. Maintenant voilà, qu'est-ce qu'il s'est fait assassiné par la police, alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va dire quoi ? On n'a rien à dire, la seule chose qu'on sait, c'est que le fait qu'il était avec Rabbeinu, que toute sa vie il était avec Rabbeinu, il était toujours ici à Oumann, et dans l'année il venait, il passait du temps ici. C'est sûr que Rabbeinu, il s'occupe de lui. Maintenant, pourquoi il n'avait pas vécu plus ? Pourquoi ça ? On ne sait pas, nous on ne sait pas ce que quelqu'un est venu faire dans ce monde. Le Icar, c'est qu'il a connu le Tzadik, c'est le Icar de tout. Ça c'est le principal de tout. Alors il faut aller directement à la source, là où il y a la possibilité d'être réparé. Rabbeinu, il garantit la réparation, et nous on est trop faible pour commencer à chercher des mélanges de là et de là, et de ce rabbin, et de l'autre rabbin, et de ce grand Rav, il n'y a pas de grand Rav, il n'y a rien qui peut nous aider. Le seul qui peut nous aider, c'est Rabbeinu. Le jour où vous aurez compris ça, alors vous allez, vous accrochez toute votre force à lui, et vous êtes tranquille, c'est tout. Vous êtes tranquille, dans ce monde et dans l'autre. Vous n'avez pas de soucis à vous faire. Il n'y a personne qui peut faire ce que Rabbeinu, il peut faire pour quelqu'un. Personne ne peut faire. Même Hachem lui-même, il ne peut pas faire. Parce qu'Hachem, il dépend des tribunaux qui sont en haut. Hachem, il voulait ne pas amener le déluge. Il n'a pas pu. Il avait besoin de Noach. Si Noach, il avait intervenu, il était intervenu, il avait ouvert sa bouche, il aurait plaidé pour le monde. Alors, il n'aurait pas eu le déluge. Hachem lui-même, il ne voulait pas amener le déluge. Mais Hachem, il est lié avec des valeurs de jugement. Non, il ne peut pas donner aux gens des récompenses s'il n'y a pas un jugement. Mais le tzadik, lui, il peut intervenir partout. Rabbein Ahmad, il a dit, moi, je suis les 24 tribunaux qui sont en haut. Les 24 tribunaux qui sont en haut, c'est moi. C'est moi qui décide là-bas. Alors, il faut s'accrocher à la source. Hachem, même si quelqu'un, il est mort jeune, comme ça, assassiné, et qu'il n'a pas eu le temps d'avoir une famille, un foyer, des enfants, ni rien, heureux est-il que sa vie, il était attaché avec Rabbeinu. Il était avec Rabbeinu. Il venait ici. C'est là où il est penché son cœur. C'est là où il cherchait la voie. C'est sur lui qu'il s'est appuyé. Alors, Rabbeinu, il a dit, avec moi, personne n'est jamais perdu. C'est-à-dire, tout celui qui est venu chez Rabbeinu, même une fois, c'est sûr que Rabbeinu, il s'occupe de lui. Mais à plus que forte raison, des gens qui viennent, et qui reviennent, et qui reviennent, et qui demandent, et qui cherchent leur voie, qui cherchent, show me the way, qui cherchent, comment, comment, comment il va arriver, comment il va arriver dans ce monde à sortir de la bassesse, à sortir du mensonge, à sortir de, de tous les, de tous les problèmes que chacun est là. Bahou HaShem, le tzadik, le tzadik, il est là, il est vivant, il intervient à chaque, à chaque instant. Donc, chacun sait, comme il dit ici David Améler, je sais, moi, je sais très bien ce que tu fais avec moi. Moi, je sais très bien, je sais très bien combien de miracles tu fais avec moi. Quel miracle c'est dans une génération comme aujourd'hui de pouvoir connaître, avoir un petit peu des valeurs spirituelles, un petit peu des valeurs morales qui sont bafouées complètement. Celui qui a des valeurs morales, aujourd'hui, on se moque de lui, on le traite de ringard, de bonhomme arriéré, etc. Parce que les gens qui sont avancés, c'est les gens qui, c'est les homos, les gens qui n'ont pas d'enfants, les gens qui ne se marient pas. Ça, ça s'appelle la norme de l'avance du monde. C'est ça la norme qu'il y a dans le monde. Et celui qui a envie de faire des choses simples, construire un foyer, avoir une femme, des enfants et vivre respectablement, etc. Ça, c'est un fou aujourd'hui. Ça, c'est un fou. Alors, heureux celui que la lumière de Dieu, elle a touché son cœur et il a envie d'aller dans les chemins d'Hachem, dans les chemins du Créateur pour essayer d'avoir une vie qui soit en rapport avec la vérité. Alors, David Améler, il dit, moi, je sais très bien, moi, je sais très bien tout ce que tu as fait avec moi. Je sais très bien tous les miracles qui me sont faits pour que je sois arrivé là où je suis. même si quelqu'un voit qu'il est loin du compte, comme on dit, il est loin d'être sorti d'affaires. Mais le fait que quelqu'un connaît la vérité, que quelqu'un connaît le tzadik, que quelqu'un aime le tzadik, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la plus grande réussite qui est dans ce monde. Il n'y a pas une plus grande réussite que ça. Il n'y a pas une plus grande réussite que ça. La plus grande réussite du monde, c'est ça, c'est de connaître un maître, de connaître le maître et que ce maître-là, il me prenne en charge. Comme il dit ici, il me prend par la main. C'est lui qui me prend par la main pour tout. Il m'accompagne partout, il m'emmène partout et quand je vais tomber, il me rattrape et quand j'ai la tête qui flambe trop, alors il met de l'eau un petit peu et calme. C'est lui qui s'occupe de moi, c'est mon tuteur, c'est lui qui s'occupe de moi. Et c'est ça que mes yeux, ils ont vu, que tout ce que mes yeux ont vu, ils sont inscrits dans tes livres. Ça, c'est le principe du nombre, de la quantité de livres sains que tous, ils sont inscrits dans le livre d'Hachem. Tous les livres Kadosh, tous les livres de sainteté, ce sont des livres qui cherchent la vérité. C'est tous des livres qui donnent des angles de vérité. Dans le livre d'Hachem, c'est le livre de la Torah. C'est les cinq livres de la Torah. Et ces cinq livres de la Torah, ils sont expliqués, ils sont complétés, ils sont commentés par des gens qui cherchent la vérité. Alors, tous ces livres-là, ils sont tous saints. Grâce à ces livres-là qui viennent expliquer la Torah, alors on peut trouver le bon conseil dans tout endroit où on va se trouver. On peut trouver le conseil. On ne va jamais rester sans rien. On ne va jamais rester, comme on dit, on ne va jamais baisser les bras. On ne va jamais baisser les bras parce qu'on a toujours un conseil. Quand on a essayé comme ça, on essaye comme ça, on essaye encore et on prie et on fait comme si... il y a toujours un conseil là où on se trouve pour arriver à s'en sortir. Il y a toujours un conseil. Le conseil que Rabbeinou donne, qui inclut tous les conseils, c'est la chose la plus élevée de tout. Si quelqu'un prend l'habitude de parler avec Hachem, ça c'est la source de tous les conseils qui peuvent arriver dans sa vie. Tout ce qu'il a besoin, tout est entre les mains d'Hachem. Et le tzadik nous pousse à ça. Il nous pousse à communiquer avec Hachem. Ne t'occupe pas de ce qui se passe avec toi, occupe-toi juste d'en référer à tes supérieurs. En réfère à Hachem, voilà ce qui m'arrive, ça et ça, voilà ce que je voudrais, voilà ça j'aimerais pas, voilà je demande pardon, ça je sais qu'il ne faut pas faire, mais je me suis fait avoir, mais moi c'est pas ça que je veux. Moi je veux te servir, moi je veux être dans tes chemins, etc. Tout en dialoguer avec Hachem, ça s'inclut tous les conseils du monde. Parce que ça, ça adoucit toute la rigueur. Parce qu'on s'inclut dans le sein des saints et là-bas, il y a l'adoucissement de toute la rigueur. Pourquoi maintenant le Kohen Gadol est rentré dans le sein des saints le jour de Yom Kippour ? Et le fait qu'il rentre dans les saints des saints, ce jour-là, ça pardonnait toutes les fautes. Ça pardonnait toutes les fautes. Le fait que maintenant le Kohen il rentre là-bas, ça pardonne toutes les fautes. parce que si maintenant un homme qui arrive à rentrer dans le sein des saints, c'est-à-dire quand le tzaddik il rentre dans le sein des saints, le tzaddik il est plus grand que le Kohen Gadol. Le tzaddik il est plus grand que le Kohen Gadol qui rentre dans Kodesha Kodashim le Yom Kippour. Parce que quand il y a un homme qui rentre dans le sein des saints, qu'est-ce qu'il découvre là-bas ? Il découvre qu'Hachem il est entièrement miséricordieux. Il n'y a que de la miséricorde. C'est tout. Là-bas c'est l'adoucissement de toute la rigueur qui peut exister dans le monde. Parce que la rigueur elle a été mise en place pour permettre à l'homme d'avoir le libre arbitre. C'est tout. Mais quelqu'un il doit savoir qu'Hachem il est entièrement miséricordieux. Chez Hachem il n'y a aucune rigueur. Il n'y a aucun mal. Il n'y a aucune douleur. Aucune souffrance. Il n'y a rien qui vient d'Hachem. Et tout ce qu'il y a comme souffrance et toute douleur c'est uniquement parce qu'on n'a pas confiance dans le tzaddik. On n'a pas confiance dans Hachem. On n'a pas la vision de la miséricorde d'Hachem. Si on savait qu'Hachem il est entièrement miséricordieux toute la rigueur elle s'adoucirait complètement. Alors le tzaddik que lui il rentre dans ces endroits qui est le saint des saints. Le saint des saints ça veut dire que c'est l'endroit où il y a la véritable intention d'Hachem. Qu'est-ce qu'Hachem il veut ? Hachem il veut que nous faire du bien c'est tout. Hachem il veut nous faire aucun mal. Il n'y a aucun mal chez Hachem. Il n'y a aucune rigueur. Il n'y a que de la miséricorde. C'est tout. Et il faut faire appel à ça en permanence. Maintenant nous en tant que personnes qui sommes dans les plaisirs de ce monde et qui fautons qui faisons des bêtises etc. On ne peut pas arriver à cette conscience là parce que si on avait cette conscience là toute la bêtise qu'on a en nous elle s'en irait tout de suite. Toute la folie qu'il y a en nous elle partirait tout de suite. Si on connaissait la grandeur de la miséricorde d'Hachem. Mais le tzaddik lui il connaît cette miséricorde là. Il connaît cette miséricorde absolue cet amour absolu pour nous. Donc lui lui il intervient tout le temps pour nous avec le point positif qu'il y a en nous. Le reste ça ne l'intéresse pas. Le reste ça ne l'intéresse pas. Le reste il le jette. C'est comme si vous utilisez des boîtes de conserve vous prenez le manger et la boîte vous la jetez. Ce n'a aucune importance la boîte. La boîte elle était juste là pour le temps de porter ce qu'il y avait à l'intérieur. Le tzaddik il ne voit que le bien qu'il y a en nous. Il ne voit rien de mal en nous. Le mal il ne le voit pas du tout. Il ne voit que le point positif. Et il suffit qu'on ait fait une chose de positive dans notre vie pour que le tzaddik avec ça il puisse nous racheter et il puisse réparer entièrement tout ce qu'on a pu faire. Donc il faut il faut s'investir il faut être intelligent il faut s'investir là où là où ça vaut la peine. Là où ça vaut la peine. Rabbi Nachman il intervient pour toute l'humanité. Il a déjà réglé le problème de l'humanité. Il attend juste que les choses se mettent en place pour nous donner un petit peu un petit semblant de mérite. Mais de plus en plus le libre arbitre on enlève le libre arbitre aux gens de plus en plus parce qu'on ne peut pas attendre on est à la fin. À la fin quand les gens ils ne veulent pas sortir alors on les pousse on les pousse dehors. C'est comme si vous vous trouvez dans un supermarché quand ils ferment alors un quart d'heure avant de fermer ils commencent à annoncer on va fermer rapprochez-vous des caisses et à la fin quand ça vient à l'heure de fermer si les gens ils n'ont pas alors on les pousse dehors c'est tout qu'est-ce qu'on va faire ? Et s'ils n'ont pas compris ils les appellent alors on va les pousser dehors alors de plus en plus on enlève le libre arbitre aux gens bien que maintenant ça va leur laisser une toute petite part de participation mais ça ne fait rien. Une petite part de participation c'est extraordinaire aussi. ça va donner juste une petite part ils vont dire bon mais quand même on ne s'est pas révolté on n'a pas frappé les gens qui sont venus nous chercher etc. On a accepté alors il y a toujours un petit point un petit point positif pour attraper les choses mais plus on arrive à la fin plus la conscience elle va grandir de façon énorme elle va grandir de façon énorme et les gens ils vont perdre leur libre arbitre parce que la lumière elle est augmentée de façon très très grande c'est-à-dire de façon qui est insupportable c'est-à-dire que les gens ils ne pourront pas éviter la vérité ils ne pourront pas l'éviter la vérité elle va grandir de plus en plus et ce que vous voyez tout le mensonge que vous voyez tout ça ça va se tourner en quelques minutes tout ça ça va se retourner ça ne va pas prendre beaucoup de temps quelques minutes l'humanité elle va tourner complètement quand ça va venir le moment vous allez voir que tout le monde va se rendre compte de ce que c'est la vérité mais chacun déjà Baour Hachem regardez où on est il est 3h du matin on est là en train d'étudier de la Torah de Oman vers tous les gens chacun là où il est il y a des gens qui sont en Provence des gens qui sont en Bretagne des gens qui sont à Paris des gens qui sont au Brésil il y a des gens au Canada partout partout ça c'est pas c'est pas une bonté d'Hachem c'est pas une bonté d'Hachem avant si vous vouliez écouter un cours à 3h du matin à Oman il fallait comme on dit il fallait se lever de bonheur il fallait prendre son sac à dos il fallait tailler la route il fallait faire des efforts énormes etc aujourd'hui c'est facilité on facilite tout on facilite tout voilà quelqu'un il est chez lui il ne peut pas bouger donc il est fatigué il est fatigué il met des écouteurs il est dans son salon il s'allonge c'est tout il écoute qu'est-ce qu'on lui demande on lui demande rien du tout on ne lui a pas demandé de voyager on ne peut rien faire tout est facilité et cette facilité elle va augmenter de plus en plus de plus en plus il va y avoir de plus en plus de miséricorde pour aller vers les gens de plus en plus donc bon Hachem il faut être content de ça il ne faut pas voir les choses négatives parce que toutes ces choses négatives elles vont disparaître c'est rien du tout le principal c'est d'avoir eu le mérite que notre conscience ait été touchée par la vérité peu importe que notre comportement il ne correspond pas à la vérité mais Hachem petit à petit il correspondra et on fait ce qu'on peut mais le principal c'est que on est attaché à la vérité ça c'est la plus grande richesse qui existe il y a des jours qui ont été créés et pas un parmi eux et les Hachem ils ont dit ça c'est Yom Kippur c'est-à-dire Yom Kippur c'est un jour qui n'a pas été créé avec les autres jours c'est-à-dire c'est pas un jour normal c'est pas un jour de la norme des jours c'est un jour spécial c'est un jour spécial qui est en dehors du temps qui est en dehors de l'espace qui est en dehors de toutes les valeurs communes des jours parce que le jour de Yom Kippur tout s'inclut dans le sein des saints que le Kohen il rentre là-bas pour toute l'âme d'Israël avec le Kétoret avec l'encens pour expier les fautes pardonner les fautes de tout le monde ça c'est le principe qu'on s'inclut dans le sein des saints par le fait qu'on a la Emunah dans les dans les véritables sages c'est-à-dire quand on a quand on a la Emunah dans Rabbi Nachman moi je vous traduis directement ce que ça veut dire je ne vais pas vous dire je ne vais pas vous dire des paroles floues il y a des fois des gens qui me font des réflexions ils disent mais Rabbi Frère alors ça veut dire il n'y a pas et les autres moi je ne vais pas vous faire perdre votre temps je veux dire où ça se trouve c'est tout maintenant après chacun il fait ce qu'il veut mais moi je suis obligé de vous dire où ça se trouve je ne peux pas vous cacher la vérité mon travail c'est de vous dire la vérité ce n'est pas de vous la cacher ce n'est pas de vous l'emballer emballer avec des emballages et des emballages à ouvrir moi je vous ouvre je vous dis voilà c'est comme ça c'est tout en fait chacun il fait ce qu'il veut ce qu'il peut mais je suis obligé de vous dire la vérité c'est à dire que quand Rabbi Nathan il parle ici des tzadikim amitim il ne parle que de Rabbenu c'est tout il ne parle que de Rabbi Nachman il ne parle pas d'autre chose il n'y a personne qui ne peut rien faire pour vous sachez-le et ce n'est pas la peine d'aller chez des rabbins comme ça ils sont très gentils ils sont très mignons il n'y a pas de problème mais ce que Rabbi Nachman il fait avec nos âmes il n'y a personne qui peut faire ça personne ne peut oser s'occuper de ces gens-là même pas commencer même pas les recevoir dans leur service de soins ils ne peuvent pas les faire rentrer c'est des âmes très très éloignées c'est des âmes très grandes et parce qu'elles sont très grandes elles sont très très éloignées alors maintenant ce qu'il fait le tzadik avec nous il n'y a personne qui peut le faire donc quand on dit rentrer que le Kohen Gadol il rentre dans Kodesh à Kodashim ça c'est le tzadik qui lui il vit dans Kodesh à Kodashim il vit dedans Yom Kippour chez Rabbi Nachman c'est tous les jours c'est Yom Kippour c'est pas une fois par an c'est-à-dire que lui il a la force de faire Yom Kippour tous les jours sur chacun il n'y a aucun problème la seule chose qu'il faut c'est nous qu'on puisse s'inclure dedans qu'on puisse s'inclure par le fait qu'on a confiance en lui par le fait qu'on a confiance en lui qu'on l'aime et qu'on essaye de faire ce qu'il nous a dit de faire c'est tout c'est tout ce qu'il demande avec ça on s'inclut dans un niveau qui répare tout absolument tout toute notre vie les vies antérieures absolument tout tout est réparé alors maintenant c'est-à-dire ils ont fait des livres et des livres regardez combien des livres de Breslev ils s'impriment aujourd'hui c'est des centaines de milliers de livres qui sont imprimés c'est des centaines de milliers qui se diffusent et maintenant avec l'internet encore mille fois dix mille fois plus que tous les livres qu'il y a il y a une diffusion extraordinaire dans toutes les langues ça s'ouvre ça s'ouvre c'est-à-dire on livre à domicile dans toutes les langues à domicile il y a les livraisons de la nourriture prête à la consommation chacun là où il est reçoit ce qu'il peut comprendre ce qu'il peut ressentir là où il est ça c'est des merveilles qu'Hachem il a fait comme Rabbe nous l'a dit alors ce qui est écrit qu'est-ce qu'ils ont rendu cher tes amis sur quoi ils ont renforcé leur tête que ça c'est dit sur les vrais tout ce tikkun là cette réparation elle se fait par les tzadikim véritables les tzadikim sains quand on a le mérite de croire en eux par le fait qu'on considère tous ces sfarim là des tzadikim comme étant chaque mot chaque mot comme étant des choses qui sont très très élevées très importantes plus on va donner de l'importance à ce que le tzadik il a écrit ce que le tzadik il a laissé comme enseignement et plus l'enseignement il va pouvoir nous changer il va pouvoir agir sur nous l'enseignement de rabbin Ahmad il dit avec une parole à moi une parole quelqu'un il peut devenir un tzadik il peut devenir un juste complet avec une parole à moi il dit chacune de mes paroles chacune elle inclut toute la Torah entière toute la Torah écrite et toute la Torah orale et tous les secrets de la Torah tous les kabbalah et tout dans une parole de rabbin Ahmad donc ce sont des choses qui sont très très élevées c'est sûr que ça laisse un petit peu choquer comment une parole elle inclut tout on ne sait pas comment des fois on voit des choses qui sont extrêmement fortes mais comment on ne sait pas on ne peut pas expliquer comment mais le fait que lui il l'a dit alors on a confiance en lui que c'est comme ça alors quand on a confiance la parole elle-même elle peut agir sur nous chaque parole de rabbin Ahmad c'est un médicament de l'âme ça agit sur l'âme ça nettoie l'âme ça rapproche l'âme d'Hachem chaque parole que rabbin Ahmad il a dit il a dit maintenant l'effet l'effet du médicament il dépend de ce qu'on a confiance ou pas comme ils disent dans les médicaments ils ont vu que quand ils donnent aux gens un vrai médicament et ils lui disent que ce n'est pas un médicament c'est un bonbon alors le médicament il ne fait pas d'effet mais par contre quand ils donnent à quelqu'un un bonbon et ils lui disent que c'est un médicament alors le bonbon il fait l'effet du médicament parce que maintenant que la personne elle croit dans l'effet du médicament c'est ça qui va faire que la chose elle va agir sur elle c'est ça le principal pour que quelqu'un pour quelqu'un il puisse guérir d'abord il faut qu'il ait envie de guérir qu'il lutte qu'il veuille vivre et après on va passer aux médicaments mais si quelqu'un il prend des médicaments il n'a pas envie de vivre qu'est-ce qu'ils vont servir les médicaments il lui dit comment il soigne des gens qui ont envie de vivre c'est-à-dire que maintenant quand quelqu'un il a décidé qu'il veut s'en sortir il veut s'accrocher de toutes ses forces alors il va voir que ces paroles là elles vont agir sur lui elles vont lui donner la force de se battre de continuer de tenir le coup là où il est etc tout dépend de sa détermination à lui c'est là où il est son libre arbitre c'est sa détermination à vivre c'est tout mais dans la prise en charge après c'est rien du tout c'est-à-dire que lui pour réparer quelqu'un c'est pas du tout un problème pour lui seulement il faut que la personne elle veuille elle-même déjà elle y croit elle croit à la vie elle croit à la réparation elle croit au bonheur elle croit qu'il y a des valeurs qu'elle ne se laisse pas décourager qu'elle ne se laisse pas décourager en voyant des choses qui sont imaginaires tout ce qu'on voit c'est imaginaires il n'y a rien de vrai comme il a dit Rabbi Nathan il a dit tout le monde est fou et moi aussi je suis fou mais j'ai connu un homme qui est normal j'ai connu un homme Rabbi Nachman c'est le seul homme normal que j'ai connu dans ma vie donc il y a un homme qui est normal ne regardez pas tout ce qui est fou dans le monde accrochez-vous à ce qui est vrai à ce qui correspond à une norme de vie par rapport à l'amour l'affection l'amitié la vérité toutes les valeurs toutes les valeurs qu'il y a elles existent toutes elles existent toutes chez le tzadik toutes ces valeurs-là le tzadik il ne vous décevra jamais vous ne serez jamais déçu jamais de votre vie il ne va vous décevoir ni dans ce monde ni dans l'autre il n'a jamais déçu donc c'est c'est des chemins c'est des chemins de vérité ils ne sont pas difficiles alors Rabbi Nathan il dit maintenant pour expliquer plus cette Torah qui s'appelle que Rabbi Shimon il a ri pour l'attacher à ce qui est écrit là-bas que maintenant par la foi dans les sages dans les Chachamim ça, ça multiplie les livres ça, ça arrange toutes les fautes c'est-à-dire ce qu'on a parlé la dernière fois des mains les mains qui vont transmettre les mains qui vont écrire et le Sodaibur et le secret aussi du rééquilibre entre la lune et le soleil qui se fait par le fait qu'on rajoute on rajoute un mois de Hadar pour rééquilibrer la lenteur de la lune par rapport au soleil tout ça ça se répare par le fait qu'il y a des livres il y a des livres saints qui se multiplient et grâce au fait qu'on a confiance dans les sages quand on a confiance dans les sages ça permet que les livres se multiplient ça veut dire que d'abord il y a beaucoup de livres mais l'interprétation aussi l'interprétation des livres c'est-à-dire comment le texte comment l'actualiser ça dépend de la émouna Chachamim c'est-à-dire que si maintenant vous étudiez un texte et que ce texte-là vous n'avez pas la foi dans le sage qui a écrit ce texte-là alors ce texte il ne peut pas être actualisé par rapport à vous ce texte il va rester dans une norme qui est passée déjà c'est-à-dire que ce n'est pas une norme qui est actualisée il n'a pas de mise à jour il faut que le texte il soit mis à jour pour la mise à jour il faut qu'il y ait la confiance dans les sages pour ça que Rabbi Nachman il dit que même quand on étudie le livre de n'importe quel tzadik il faut s'attacher au tzadik qui a écrit le livre quand on veut comprendre ce qu'il a écrit parce que même si vous étudiez un livre et que vous comprenez le texte mais tant que le texte il ne vous parle pas personnellement là où vous vous trouvez ça veut dire que vous n'êtes pas connecté avec l'âme du texte vous êtes connecté avec le côté extérieur le côté intellectuel du texte mais pas l'âme du texte parce que l'âme du texte elle n'a pas de limite dans son pouvoir de vous parler l'âme elle parle l'âme elle peut parler à n'importe qui à n'importe quand au quel moment dans n'importe quelle situation il se trouve parce que l'âme elle n'est pas dans le temps seulement pour entrer dans le temps elle rentre dans un vêtement qui est intellectuel mais il ne faut pas rester avec le vêtement il ne faut pas il ne faut pas s'accrocher au vêtement il ne faut pas s'accrocher au corps de la connaissance il faut s'accrocher à l'âme de la connaissance et l'âme de la connaissance elle est passée par l'âme du tzadik qui a écrit cette chose là pourquoi c'est lui qui a écrit cette chose là quand ils ont voulu écrire le quand dans le monde Hacham il a décidé de faire descendre le Shoukhanarour d'accord il devait écrire les lois parce que ça y est ça s'oubliait etc donc il fallait les écrire donc il y avait deux tzadikim à l'époque que dans le ciel ils discutaient qui est-ce qu'ils vont choisir pour écrire ça et ils ont choisi Rabbi Yosef Karo parce que Rabbi Yosef Karo il était plus humble que l'autre tous les deux ils avaient le même niveau de connaissance mais Rabbi Yosef Karo il était plus humble donc ils l'ont choisi à lui du moment ils l'ont choisi à lui alors après il y a l'ange de la Mishnah qu'il voulait étudier avec lui qu'il lui révélait des secrets et il y a un livre qui s'appelle Maghid Mecharim c'est tout ce que l'ange de la Mishnah il parlait avec Rabbi Yosef Karo il l'orientait il disait comment faire dans sa vie comment se comporter etc il était tout le temps tout le temps pris en charge maintenant quand Rabbi Yosef Karo il a écrit il a écrit le Shoukhanarour tout le Shoukhanarour c'est du souffle divin c'est du roi même le Shoukhanarour que avec le côté extérieur intellectuel du Shoukhanarour alors c'est possible que vous allez connaître la loi parce que la loi elle-même elle est logique que maintenant voilà quand on veut se laver les mains voilà comment il faut faire c'est une logique c'est clair mais derrière cette logique il y a une actualisation du vécu de cette logique pour avoir d'abord la force de le faire la force de vivre cette chose là comment vous allez trouver la force ok on va vous dire il faut faire ça d'accord je sais qu'il faut le faire maintenant d'où je vais tirer la force de faire cette chose là on peut savoir des choses c'est pas pour ça qu'on les fait on peut savoir que des choses il faut faire et des choses qu'il ne faut pas faire et pourtant on fait des choses en sachant qu'il ne faut pas les faire on n'arrive pas à se retenir il y a des choses qu'on sait qu'il faut faire on n'arrive pas à les faire pourquoi on n'arrive pas parce que la connaissance qu'on a elle n'est pas vivante c'est une connaissance c'est comme un cadre c'est à dire c'est un tableau qui est collé au mur c'est à dire c'est pas quelque chose qui nous parle parce que si maintenant le texte il vous parle automatiquement vous allez le faire vous allez le faire tout de suite ce qui est écrit là-bas vous allez parce que ça va vous donner la force de le faire sinon alors c'est bien c'est à dire on a enregistré la loi si on peut on va faire si on ne peut pas on ne va pas faire mais d'où on va tirer la force de faire on tire la force avec l'âme qu'il y a dans le texte et pour que l'âme elle se révèle à vous c'est à dire pour se connecter avec l'âme il faut avoir la émouna dans celui qui a écrit le texte parce que si vous n'avez pas la émouna dans celui qui a écrit le texte le texte vous n'aurez que le corps du texte vous n'aurez pas l'âme quand on dit Moshé émet le Moshé il est vrai et sa Torah Moshé elle est vraie si maintenant vous croyez que la Torah c'est c'est un texte qui est intellectuel c'est à dire que c'est des connaissances alors elle ne va pas vous donner d'indications dans le concret de votre vie de tous les jours elle va vous donner des connaissances et ces connaissances vous allez faire le pont entre ce que vous avez compris et ce que vous allez après vivre il y a des gens qui disent voilà moi moi j'ai toute la Torah dans mon coeur je vis tout dans mon coeur etc ils ne savent pas qu'est-ce que c'est la Torah ils croient que si quelqu'un maintenant il aime Dieu dans son coeur ça suffit maintenant celui que tu aimes il t'a dit ce qu'il fallait faire il faut que tu écoutes ce qu'il t'a demandé de faire maintenant comment tu vas arriver à faire ce qu'il te demande de faire il faut que tu saches que la Torah c'est Moshé Rabbeinu qui l'a amené que Moshé il a reçu la Torah au Sinai il a reçu la Torah au Sinai c'est lui qui a reçu la Torah et il l'a transmise à Yushua et comme ça chaque génération ils ont transmis la Torah maintenant pourquoi on a besoin que ça passe par ces gens-là le texte il est écrit qu'est-ce qu'on a besoin de Moshé Rabbeinu voilà le texte il est écrit prenez-le achetez la Bible et le traduit en français l'Ancien Testament et voilà c'est tout voilà ce qu'il a dit à Moshé Rabbeinu voilà vous l'avez devant vous parce que vous avez besoin de Moshé Rabbeinu parce que maintenant si vous prenez ce texte-là vous n'allez rien comprendre du tout de ce qu'il faut faire avec parce que même si vous voyez dans la Torah qu'il faut faire Shabbat vous n'allez jamais savoir qu'est-ce que c'est le Shabbat même si vous voyez qu'il faut mettre des Mezuzot qu'est-ce qui est écrit dans la Mezouza où elle se met la Mezouza comment ça se fait une Mezouza ça s'écrit sur quoi ça se met où dans la porte quel texte on met dedans il y a des dizaines et des dizaines de choses pratiques qui ne sont pas écrites dans la Torah donc on a besoin d'avoir la Emouna dans les sages qui vont nous dire voilà quand la Torah elle t'a dit ça voilà ce que ça veut dire voilà comment on fait une Mezouza comment on écrit comment on la roule et le parchemin et où on la met dans la porte toutes les lois qui découlent de ce que la Torah nous a dit de la même manière que c'est ça entre la Torah et l'application des lois de la Torah c'est la même chose dans tout ce que vous allez apprendre dans des livres tout ce que vous allez apprendre dans des livres c'est beau c'est magnifique mais il faut tirer un conseil de ça c'est à dire ce qui est intéressant dans le livre c'est que le livre il vous parle c'est ça qui est intéressant qu'il vous parle directement c'est à dire que vous voyez que le livre il a été écrit pour vous pour vous c'est à dire que vous allez voir que ce texte il est pour vous personnellement et pour l'autre et pour l'autre pour tout le monde mais seulement pour que le livre il s'ouvre il faut la confiance dans celui qui a écrit le livre c'est à dire si vous avez confiance dans le sadique vous dites voilà lui c'est le sadique de la génération Rabbi Nachman il répare il répare le monde donc il me répare à moi il va réparer toute l'humanité donc maintenant quand je prends un texte à lui ce texte là c'est son homme qui parle à travers le texte sinon c'est quoi le texte c'est quoi le texte si le texte il est intellectuel et que je le comprends avec mon intelligence j'ai rien fait du tout parce que je vais tourner en rond je peux pas je peux pas moi-même manipuler les éléments pour me soigner moi-même parce que moi-même justement mon problème c'est que je suis malade comment moi je vais prendre des éléments je vais les comprendre et ces éléments là je vais les manipuler pour me soigner moi-même je peux pas je peux pas donc qu'est-ce que j'ai besoin j'ai besoin que maintenant quand je prends ce texte là maintenant le fait que j'ai accès au texte intellectuellement c'est le vêtement parce que sinon je peux pas rentrer comment je vais rentrer je connais pas le langage de l'âme je sais pas parler le langage de l'âme je sais pas m'adresser à une âme directement il y a des sadikim qui parlent avec les âmes Rabbi Nachman il parlait avec les âmes il parlait avec avec les âmes avec les flammes avec le vent avec les oiseaux avec tout il connaissait tous les autres langages mais moi qu'est-ce que je connais comme langage je connais l'intellect du texte c'est tout les mots et avec leur interprétation comme j'ai appris d'accord alors j'interprète le texte maintenant j'ai vu quelque chose d'écrit qu'est-ce que je fais avec ça comment maintenant cette chose là je l'applique je l'applique à ma vie mais tout est là-dedans parce que si j'ai pas ça j'ai rien si j'ai pas ça j'ai rien du tout si vous avez un GPS qui donne qui 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 sait pas où vous êtes et il vous donne il vous donne les les vous vous trouvez à vous vous trouvez à Jérusalem et il vous donne la route de quelqu'un qui se trouve à New York ça vous sert à rien il faut que la chose elle vous parle à vous là où vous êtes exactement le langage qui qui vous correspond à vous à ce moment là et si maintenant vous vous connectez à l'âme du texte l'âme du texte elle va vous parler votre langage elle va vous donner le conseil sur mesure qui correspond à ce que vous avez besoin maintenant là où vous êtes mais si maintenant vous avez une approche intellectuelle et que vous manipulez le texte avec votre façon de voir les choses vous tournez en rond vous allez vous allez vous allez rien faire avec c'est comme si vous prenez la Bible et vous essayez de vivre ce qu'il y a écrit dans la Bible au maximum vous allez être comme des karaïtes c'est tout mais c'est tout ce que vous allez faire mais l'application de la volonté d'Hachem qui correspond à l'endroit où vous vous trouvez aujourd'hui vous n'allez pas la trouver parce que le texte il est fermé le texte il est fermé c'est un vêtement il est dans un vêtement vous ne voyez pas ce qu'il y a dedans le tzadik c'est celui qui libère l'âme du texte donc c'est important qu'on étudie de s'attacher avec l'âme de celui qui a écrit le texte c'est quelque chose d'indispensable c'est primordial si vous voulez que le texte il s'ouvre et qu'il soit actualisé souvent des gens ils m'écrivent ils me disent ils me disent mais Ravifrach vous savez c'est extraordinaire des fois je ne vous écoute pas pendant deux jours et quand je reprends ça parle aussi de ce que j'ai besoin ce jour là etc mais vous vous croyez que c'est moi qui fais ça si vous croyez que c'est moi qui fais ça il faut détromper vous ce n'est pas moi du tout c'est le fait que maintenant la Torah du tzadik elle descend elle vous suit là où vous êtes même si vous n'êtes pas à jour dans les jours que vous vous croyez elle se met à jour avec vous si vous avez un jour de retard elle le rattrape ce jour là elle vous suit et elle est toujours avec vous elle n'a pas besoin de correspondre à une forme spéciale elle va arriver là où vous vous trouvez et si vous avez raté un cours ou deux ou trois ou cinq vous allez toujours retrouver le lien avec la réalité de votre vie parce que c'est une âme qui parle c'est l'âme du tzadik qui vous parle et cette âme là elle est au dessus de tout c'est comme le Yom Kippur il vous dit voilà Yom Kippur c'est un jour qui n'a pas été créé voilà Hashem il a créé tous les jours de l'année mais Yom Kippur non il dit mais qu'est-ce que ça veut dire non voilà le Yom Kippur c'est le Distichri c'est un jour non c'est pas un jour alors c'est quoi c'est un jour qui est au dessus du temps c'est en dehors du temps en dehors de l'espace en dehors de tout alors ce jour là il n'a aucune difficulté à réparer tous les jours de l'année pourquoi ? parce qu'il les inclut entièrement donc c'est rien du tout pour lui de réparer une année entière parce qu'il n'est pas dans les mêmes normes que les autres jours les autres jours ils ont une norme ils fonctionnent avec une norme de temps des valeurs mais le Yom Kippur il n'est pas du tout comme c'est écrit vous allez jeûner dans l'essence de ce jour là dans l'essence même de ce jour là c'est à dire c'est un jour d'essence c'est pas un jour de manifestation extérieure les autres jours ce sont des jours où il y a un travail à faire pour arriver à prendre le bien qu'il y a dans la journée mais le Yom Kippur il n'y a aucun travail à faire c'est à dire c'est un jour qui avale toute l'année entière et qui la répare maintenant ça c'est valable pour tout ce que vous allez faire c'est à dire que du moment où ce que vous vous allez étudier vous allez vous attacher à l'âme de celui qui a écrit le texte automatiquement vous passez dans la dimension du Yom Kippur c'est à dire que ce texte là il va inclure votre vie que vous soyez maintenant au supermarché que vous soyez au travail que vous voyagez que vous voyagez chez le dentiste n'importe quoi vous allez vous trouver vous savez que le texte il va vous suivre et vous ne comprenez pas vous dites mais comment c'est possible comment c'est possible comment c'est pas difficile vous voyez Rabbi Lattane vous explique comment ça marche c'est pas difficile de savoir c'est que c'est une âme qui vous parle c'est pas un corps donc maintenant cette âme là elle inclut tous les corps que vous allez vivre nous ce qu'on vit c'est des corps puisqu'on est sous le temps l'espace des valeurs d'échange etc donc on est dans un corps donc l'âme elle n'a aucune difficulté à driver le corps n'importe où il se trouve il n'y a aucun problème c'est vrai que ce qu'on nous demande c'est de nous attacher c'est tout la seule chose c'est qu'on s'attache à l'âme on y croit c'est tout du moment où on y croit l'âme elle se manifeste elle communique la mise à jour à la seconde près de toutes nos de toutes nos activités et ça y est on est libéré on est tranquille c'est ce qu'on a vu dans la Torah 51 ça y est on est dans la Providence c'est fini la Providence puisqu'on a les messages au fur et à mesure qu'on avance on a le tapis qui se déroule sous les pieds donc il n'y a pas de problème on reçoit les messages on reçoit les confirmations des choses on reçoit les renforcements par rapport à nos choix des indications extraordinaires et ce n'est pas difficile il faut juste dépasser la dimension du corps on a besoin du corps c'est pas qu'on n'a pas besoin on a besoin de passer par le corps parce qu'on est dans un monde où on a besoin de passer par une connaissance une approche qui passe par notre cerveau par où elle va passer on est obligé de comprendre les mots qu'on est en train de dire mais il faut savoir que ces mots là c'est qu'un vêtement c'est tout derrière ces mots il y a une âme et cette âme elle va vous parler n'importe où elle va vous parler à vous personnellement là où vous êtes elle n'a pas de limite dans ses capacités de vous traduire la volonté d'Hachem par rapport à l'endroit où vous vous trouvez ça c'est merveilleux quand on découvre ça c'est quelque chose d'extraordinaire c'est une merveille de savoir que Hachem il a mis un plan dans le monde que vous voyez vous voyez le monde vous avez l'impression que le monde il stagne que le monde il est en train de s'empêtrer dans de la folie mais sachez qu'à côté de ça il se développe des systèmes de communication qui sont très très élevés très sophistiqués entre des âmes et les gens qui sont dans ce monde il y a beaucoup beaucoup de tzadikim qui travaillent sans arrêt sans arrêt pour communiquer avec les gens qui sont perdus dans ce monde comme des gens qui sont perdus sur une île et que des gens communiquent avec eux pour leur transmettre tout ce qu'ils ont besoin ne regardez pas la folie du monde toute cette folie elle va passer elle va passer elle va se tourner en un rien de temps on n'a rien de temps tout va se retourner la seule chose qu'il faut s'accrocher il faut s'accrocher à la communication avec Hachem à la communication avec le tzadik à la communication avec les gens aussi de sortir de soi-même pour aller un petit peu vers les autres pour savoir que que ma solution aussi elle est chez l'autre et moi j'ai aussi la solution de l'autre c'est à dire il faut communiquer c'est très très important de communiquer alors tout bien sûr on parle de communication de l'âme on ne parle pas de communication pour des plaisirs on parle de communication de l'âme c'est à dire on fait des échanges de chacun ce qu'il a trouvé chacun là où il a reçu des perles alors il les partage avec les autres parce que dans les autres générations vous allez voir comment c'est extraordinaire regardez Rabbi Natan vous allez voir c'est une merveille tout ça c'est écrit mais les gens ne comprennent pas c'est ce que je vous dis c'est à dire comprendre le corps du texte c'est extrêmement difficile d'interpréter d'avoir la bonne interprétation Rabbi Natan dit que dans les anciennes générations ils n'écrivaient pas du tout la Torah orale jamais ils écrivaient la Torah orale parce que ça s'appelait Torah orale ça veut dire ce que ça veut dire elle était orale elle se transmettait à l'oral quel est l'avantage de la Torah orale la Torah orale elle n'est jamais périmée parce que comme elle est orale donc elle est exprimée tout le temps par le langage de maintenant si maintenant on a reçu un enseignement oral donc quand on va en parler maintenant on va parler le langage de maintenant on ne va pas répéter un texte d'il y a 100 ans on va dire maintenant ce qu'on a reçu à l'oral on va le traduire dans ce qui se passe aujourd'hui c'est ça le principe de la transmission orale comme ils ont dit comme les Khamim ils ont dit les choses qui sont qui sont orales tu n'as pas le droit de les écrire on n'avait pas le droit d'écrire la Torah orale parce qu'on ne peut pas écrire tous les détails et toutes les façons de voir et tous les les différents aspects même dans les choses qui sont des halakhot des lois de permis et pas permis c'est à dire que il y a des nuances qu'on ne peut pas écrire tout c'est impossible c'est impossible il y a des nuances on ne peut pas les écrire on ne peut pas les écrire il y a des choses qu'on doit absolument passer par le vécu par l'oral on ne peut pas écrire tout et particulièrement toute la lachote qui concerne l'argent il y a plus forte raison quand on va parler maintenant du Kiyouma Torah c'est à dire comment vivre avec Hachem comment se rapprocher d'Hachem comment faire tchouva comment se rapprocher de l'infini il y a plus forte raison que là c'est sûr qu'on ne peut pas écrire c'est pour ça que la Torah elle ne se transmettait que à l'oral qu'est-ce qu'elle se transmettait par la smiha c'est à dire la smiha on donnait l'appui à quelqu'un c'est à dire on l'a sermenté si vous voulez on disait voilà maintenant celui-là il a la force lui de continuer à transmettre la Torah c'est à dire Moshe Rabbeinu il a reçu la Torah d'Hachem il l'a transmise à Yoshua Yoshua il l'a transmise aux gens et chacun voilà chacun il transmettait il transmettait la Torah maintenant quand il transmettait la Torah orale c'était pas un texte qu'il transmettait parce que s'il voulait transmettre un texte il n'y a pas besoin tu l'écris et c'est tout on n'en parle plus pour que c'est besoin que chacun il transmette à l'autre dans chaque génération tu écris le texte et c'est fini non c'est pas ça qu'on veut te transmettre on veut te transmettre le vécu de la chose avec la chose on veut te transmettre l'enseignement avec son application dans le vécu par rapport au moment où tu te trouves donc maintenant quand tu vas arriver à quand tu vas arriver tu vas recevoir la Torah du Maître tu vas recevoir une Torah qui est qui est qui est adaptée à ce que tu es en train de vivre si maintenant lui il te transmet la Torah d'il y a cinq générations elle va te servir à rien même si tu trouves que c'est beau même si ça t'inspire mais ça ne va pas te donner l'énergie pour pouvoir la vivre nous on parle de comment vivre les choses c'est ça ce qui nous intéresse nous de savoir des choses on en a marre d'apprendre des choses on ne veut rien savoir on n'a pas besoin de savoir mais on veut se soigner on ne veut pas savoir on veut se soigner on veut se guérir on veut sortir guérir on veut être heureux on veut vivre comme avec selon la volonté d'Hachem être bien dans notre peau c'est ça qu'on veut on ne veut pas savoir des choses laisse moi avec le savoir je n'ai pas besoin vous avez dans le Siporim Assyot dans les contes entre le Chacham et le Tam l'homme qui était intelligent et l'homme simple alors quand le roi il a envoyé un envoyé chez l'homme simple alors il est venu il a dit voilà j'ai une lettre du roi que je t'amène et voilà je vais t'amener une lettre du roi alors l'homme simple il lui a dit toi dis-moi toi qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas parce que lui lui il s'est dit maintenant si je lis le texte du roi directement qu'est-ce que qu'est-ce que je vais comprendre moi dans le langage du roi moi je ne suis pas un gars du palais royal moi je suis un homme simple un cordonnier qui arrive à peine à faire des chaussures à trois coins qu'est-ce que je vais comprendre dans ce qu'il dit le roi mais seulement l'envoyé du roi lui vient du palais donc lui il peut m'expliquer ce qu'il y a alors lui au lieu de lui lire tout le texte il lui a dit écoute je vais te dire ce qu'il y a écrit ici le roi il t'invite il a envie de te voir il lui a dit c'est vrai il lui a dit je te promets c'est vrai il dit ah extraordinaire merci et tout alors je me prépare voilà je viens c'est tout mais sûrement que dans ce message j'avais écrit beaucoup d'autres choses mais lui il lui a dit ce qui lui concernait ce que lui il avait besoin d'entendre maintenant quand il lui a dit les trois quatre mots qu'il fallait l'autre tout de suite il s'est mis en route pour aller chez le roi pourquoi il a envoyé le message le roi c'est pour qu'il vienne chez lui alors tout ce qu'il avait écrit là-bas il y a beaucoup c'est pas du blabla mais c'est beaucoup de choses qui sont qui sont qui font arriver de tout ça à tirer le message qui va me concerner à moi maintenant comme il dit Rabbi Nathan il y a des gens ils ont écrit des livres que quand vous lisez ces livres ça vous éloigne d'Hachem parce que ça vous fait peur ça vous angoisse et ça vous ça vous ça vous fait baisser les bras au lieu de vous donner envie d'avancer ça vous donne envie de reculer alors Rabbi Nathan il dit il ne faut pas les lire ces livres parce que lui celui qui a écrit le livre c'est sûr qu'il n'a pas écrit pour t'éloigner donc maintenant si toi quand tu le lis ça t'éloigne ne le lis pas c'est tout parce que les livres ils ne sont pas là pour éloigner ils sont là pour approcher les gens ils ne sont pas du tout là pour éloigner seulement il y a des livres qui ont écrit écrit dans des générations par certains par certains de Sadikim que c'est de ces Sadikim là ils avaient une vision du comportement de l'homme qui était juste pour leur génération et qui n'était pas pour nos générations d'aujourd'hui si ces gens là ils visitaient aujourd'hui et personne ne pourrait les suivre ni les écouter parce qu'ils ont des choses qui sont trop fortes trop exigeantes pour nos générations donc maintenant il faut un langage qui soit adapté à l'individu aujourd'hui c'est ça qu'on a besoin donc la Torah elle n'était que orale elle ne se transmettait que orale de manière à ce que quand maintenant vous venez faire un cours à l'oral vous arrivez à adapter ce qui est écrit par rapport à ce que les gens ils peuvent entendre ils peuvent comprendre et que ça peut leur donner de la motivation pour appliquer les choses c'est ça le but de l'oral le but de l'oral c'est d'arriver à l'action c'est ça le but de l'oral c'est la prise de conscience et l'énergie pour arriver à l'action donc ça ça ne peut pas venir par l'écrit parce que l'écrit il est trop théorique il y a un effort de traduire l'écrit en oral et ça nous on n'est pas capables de faire ça nous on ne peut pas avec notre tête comment on voulait qu'on comprenne ce qui est écrit donc on a besoin d'un souffle qui vient nous communiquer sans arrêt cette interprétation là voilà et tous ils s'étaient obligés de recevoir du premier rabbi qu'il y a eu dans le monde qui était le premier qui a donné la smicha c'est à dire qui a assermenté son élève son élève qui était qui était parce que toute la raison pourquoi on va donner à un élève la possibilité de transmettre c'est pour la Torah orale le maître maintenant il n'est plus là physiquement donc il a besoin d'un élève que cet élève là il retraduit il retraduise ou il transmette ce qu'il a voulu dire dans dans ce qui est ce qui est viable pour les gens par rapport à la génération donc il va il va dire voilà ce qu'il a voulu dire le maître c'est ça et même si maintenant vous quand vous lisez les paroles du maître vous n'allez pas comprendre dans les paroles du maître comment c'est en rapport avec ce qu'il a dit l'élève l'élève lui il a reçu justement qu'est-ce que c'est cet appui à sermenter c'est à dire je ne sais pas comment on traduit ça en français mais la smicha ça veut dire que le rabbi il appuyait ses mains sur l'élève et avec ça il lui transmettait son souffle divin sur l'élève alors après l'élève lui c'est un élève donc il vit dans la génération par rapport aux gens mais seulement il a le souffle du maître et ce souffle du maître il s'adapte au récipient de l'élève donc ça ça va vous parler ça ça va vous parler l'élève il peut vous parler le maître il ne peut pas vous parler c'est à dire quand vous allez entendre de l'élève alors après vous pouvez retourner dans le maître et retrouver etc il n'y a pas de problème mais Moshe Rabbeinu il est obligé de passer par Yoshua il ne peut pas faire autrement Yoshua il fait rentrer le peuple juif en Eretz Israël alors que c'était le projet de Moshe Rabbeinu mais lui il a réalisé le projet de Moshe Rabbeinu tout avec le souffle de Moshe Rabbeinu seulement c'est lui c'est l'élève qui est arrivé parce que l'élève il est arrivé à traduire dans l'oral dans l'oral ça veut dire application quand on parle d'oral ça veut dire que les gens se sentent concernés par le message et que ça les mette en route vers la vérité ça leur fait bouger les pieds c'est ça le hicard du message un message quand il est passé c'est quand il vous a fait bouger les pieds c'est ça ça veut dire que vous avez compris si quelqu'un il vous dit il y a le feu et vous ne vous levez pas ça veut dire que vous n'avez pas compris ce qu'il a dit parce que si vous comprenez ce qu'il a dit vous allez vous lever tout de suite mais seulement si les personnes au lieu de vous dire il y a le feu il faut te lever il vous dit il fait chaud ici alors dire oui c'est vrai il fait très chaud c'est vrai je sens qu'il fait chaud mais si il vous dit ça ça veut dire ça peut vouloir dire aussi qu'il y a le feu mais c'est pas la même chose si il vous dit il y a le feu ça brûle alors ça y est on y va c'est pas la même chose il faut qu'il vous parle un langage que vous comprenez sinon ça sert à rien il va vous raconter des choses et vous allez lui en raconter d'autres et comme ça on ne va jamais avancer parce que justement en appuyant ses mains sur son élève il a amené toute sa sagesse extrêmement profonde comme c'est écrit dans la Torah que Joshua il était plein de souffle de souffle de sagesse parce que Moshe il a appuyé ses mains sur lui c'est à dire c'est ça qui lui a fait passer c'est le souffle de la sagesse c'est pas le texte c'est pas le texte vous pouvez connaître le texte et vous allez rester emprisonné dans vos problèmes même si vous connaissez le texte parce que ce qui va vous bouger c'est le souffle qu'il y a dans le texte c'est pas le texte lui-même et ça le souffle c'est le maître qui le donne à l'élève le maître il fait passer le souffle pas que la Torah pas que la Torah parce que Moshe Rabbeinu voilà il a donné la Torah il l'écrit il l'écrit sur du parchemin il nous la donne et c'est tout il a fini son travail voilà je vous ai donné le texte débrouillez-vous mais ce texte là il ne va pas pouvoir nous suivre le texte il va nous suivre que s'il y a le souffle divin dedans il y a ce souffle profond du tzadik qui est dans le texte alors quand on parle de multiplier les livres on parle de multiplier la capacité d'adaptation du texte au langage actuel avec le langage actuel c'est de ça qu'on parle c'est pas uniquement de poser le livre et de dire à la personne voilà lis le livre c'est vrai que c'est vrai que dans tous les livres de Rabbi Nachman il y a une présence une présence de souffle de souffle divin qui est très très fort et n'importe qui là où il se trouve en ouvrant un livre il peut arriver à recevoir un appel quelque chose de très fort mais malgré ça on a besoin de l'élève on a besoin de Rabbi Nathan parce que lui il nous donne le upgrade la mise à jour de ce que Rabbi nous il a dit comme on le voit tout le temps dans les enseignements qu'on étudie dans la semaine la Torah qu'on fait vous voyez toujours Rabbi Nathan quand il prend le texte il ajoute toujours quelque chose il ouvre quelque chose que vous pouvez pas voir dans le texte de l'écouter et si lui il nous l'avait pas ouvert on l'aurait jamais vu jamais on serait rendu compte ça c'est la Torah orale elle s'appelle orale parce qu'elle nous parle c'est pour ça qu'elle s'appelle orale c'est pas parce qu'elle a été transmise à l'oral même si elle a été écrite après elle reste orale ça veut dire que elle a une force d'être adaptée et de suivre les individus chacun là où il se trouve pour peu qui veuillent se connecter c'est tout et ça même c'est le principe de remplir le visage de la lune comme il est écrit que le visage de Joshua il est comme le visage de la lune c'est écrit que Moshe Moshe c'est le soleil et Joshua c'est la lune comme Rabbeinu et Rabbeinatan Rabbeinu c'est le soleil et Rabbeinatan c'est la lune alors là Rabbeinatan il va ben z'ratachem Rabbeinatan c'est aïe aïe si on n'avait pas si on n'avait pas un Rabbeinatan qui nous a qui a eu pitié de nous qui nous a écrit ce que Rabbeinu a voulu dire alors comme je vous ai dit déjà la lune elle va être plus grande que le soleil elle va éclairer encore plus que le soleil parce que le soleil si vous voulez ça reste quelque chose de théorique maintenant toute la grandeur la grandeur la grandeur de la lune c'est qu'elle est capable de traduire la connaissance du soleil en quelque chose de 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 viable et de sensible par rapport aux gens c'est ça la grandeur de la lune la grandeur de la lune c'est ça qu'elle a c'est à dire la lune c'est ça ce qu'elle a de plus alors on va on va on va rentrer dans le texte que Rabbeinu nous a préparé maintenant le principal de la sagesse c'est que il faut arriver à donner un conseil dans tous les détails de toutes les lois et de toutes les façons de penser qui se trouvent dans la Torah orale qui est la Torah orale elle vient pour compléter la Torah écrite et particulièrement pour arriver à ouvrir à aider aux gens dans leur à aider les gens dans leur comportement les gens qui sont soumis 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 à lui alors il parle du maître ici de Joshua ou de Moshe ou de Joshua il parle du maître il dit les gens qui dépendent de lui il doit savoir comment les diriger comment il va faire pour les diriger qui sache le conduire à chaque instant avec tout ce qui lui arrive chacun il a ses problèmes et chacun il a besoin de solutions et chacun il a besoin de conseils savoir comment l'aider que ça c'est le principe que l'homme qui a le souffle divin en lui qu'est-ce que ça veut dire il a le souffle divin c'est-à-dire il sait aller selon le souffle de chacun c'est-à-dire selon chacun là où il est il a un problème comme ça il a une question comme ça il a une décision à prendre etc il faut l'aider à voir clair qu'il puisse trouver le conseil véritable parce qu'il n'y a pas 36 solutions la solution il n'y en a qu'une seule quand il y a un choix le bon choix c'est une seule chose il n'y en a pas 36 des choix il y a un seul choix qui est bon et ça il faut aider il faut aider la personne à réaliser quel est le choix quel est le meilleur choix pour elle particulièrement dans le service divin et particulièrement de rapprocher les gens qui sont extrêmement loin très très loin que même quand ils se rapprochent ils tombent ils se ramassent sans arrêt sans arrêt ils se ramassent vous avez des gens vous croyez que vous l'avez sorti vous l'avez sorti de l'eau vous tournez la tête deux minutes il est retombé dans l'eau allez ressors-le encore et dès qu'il est sorti à peine vous l'avez séché vous venez de l'habiller le coiffer lui donner un petit truc à manger vous le retrouvez il est tombé dans l'eau encore et comme ça sans arrêt sans arrêt c'est fatigant pour la personne qui retombe à l'eau c'est beaucoup plus fatigant pour celle qui veut s'occuper de lui ne croyez pas que les gens les gens qui sont loin souffrent énormément de leur éloignement les gens ils croient que les gens qui sont loin ils font exprès d'être loin ils ne font pas exprès ils sont malades ils ne font pas exprès du tout d'être loin croyez qu'ils font exprès les gens qu'est-ce qu'ils font exprès pourquoi les gens ils n'ont pas envie de vivre en accord avec leur conscience et ce qu'ils ont envie de faire dans leur vie celui qui veut vivre à Jérusalem ou celui qui veut étudier de la Kabbalah ou celui qui veut faire de la Tzedakah chacun a ce qu'il a envie de faire dans sa vie croyez que les gens ils n'ont pas envie de faire ça et à chaque fois ils tombent et à chaque fois il faut le remonter il dit ils sont très très éloignés et ne croyez pas qu'une fois que la personne elle s'est rapprochée c'est terminé c'est là où ça commence c'est la fin du commencement c'est tout c'est-à-dire quand il s'est rapproché maintenant on va commencer c'est tout c'est maintenant qu'il commence les problèmes c'est maintenant qu'ils vont commencer avant c'était pas de faire l'achat c'était pas tellement le problème le problème c'est service après-vente c'est là où ça commence quand vous achetez quelque chose alors si vous achetez quelque chose qui n'a pas de service après-vente vous êtes sûr qu'un jour il va tomber en panne votre truc il n'y a pas de et où vous allez aller qu'est-ce que vous allez faire des fois ça coûte un peu plus cher mais vous avez le service après-vente maintenant la tshuva c'est bien c'est magnifique de faire tshuva c'est magnifique d'avoir découvert HM mais après je fais comment après quand je retombe je fais comment maintenant je connais la vérité avant je connaissais pas la vérité ok alors je tournais en rond je faisais le fou je faisais n'importe quoi ok maintenant je connais la vérité et je retombe alors comment on fait pour vivre ces contradictions comment on vit pour faire le yo-yo comme ça monte et descend monte et descend c'est très difficile et comme ça la Torah la Torah a été transmise de génération en génération de Yushua il a transmis aux anciens jusqu'aux gens de la grande assemblée que tout ça c'est l'appui c'est le serment que le rabbi donne à l'élève que avant il y avait ce principe là que personne ne pouvait être un rabbi ou un dirigeant s'il n'avait pas reçu cette approbation là ou Misham Kiblou Yedé Activa et de là-bas ils ont reçu les mains aussi pour écrire c'est-à-dire ça donnait la force à l'écrit la force de l'écrit il venait du fait qu'il y avait un souffle dans l'écrit parce que si quelqu'un maintenant il écrit quelque chose et que ce qu'il écrit c'est pas connecté avec le souffle divin alors son texte il est nul c'est du texte en carton il vous amène nulle part le texte le texte c'est un emballage c'est tout mais il n'y a pas d'âme dedans il a besoin d'avoir reçu l'approbation pour pouvoir transmettre le souffle divin à travers le texte c'est bien qu'il écrive le texte mais que le texte il doit être porteur de souffle divin pour être viable pour être viable là où vous allez être si le texte à un moment il ne vous suit pas il vous suit juste le jour où il a été écrit et le lendemain le texte il tombe en désuétude alors à quoi ça sert ? on n'a rien fait avec ce texte là donc c'est pour ça que celui qui écrit il a besoin de recevoir l'appui du maître de manière à ce que de son écrit il passe le souffle du maître et c'est comme ça que le souffle du maître il va rester tout le temps dans le monde parce qu'à chaque fois il y aura un élève que cet élève quand il va écrire c'est le souffle du maître qui va passer à l'intérieur bien sûr malheur à lui l'élève qui va se présenter comme étant un maître parce que là c'est la fin des haricots pour lui s'il fait ça pour lui pour tous ceux qui vont s'attacher à lui c'est à dire que tout le lien de l'élève c'est rien que de faire passer le souffle du maître c'est tout l'élève il n'a aucune c'est de la lune c'est un miroir il n'a rien en lui il ne doit pas mettre son grain de sel du tout du tout là-dedans lui uniquement il doit servir la parole du maître et faire passer le souffle du maître c'est tout parce que maintenant toute la Torah toute la Torah écrite elle n'a de valeur que par rapport à la Torah orale puisque la Torah orale c'est elle qui va vous dire ce qu'il faut en faire de la Torah écrite ce qui a été écrit c'est l'oral qui va vous dire voilà ce que ça veut dire ce qui est écrit donc la Torah écrite elle-même elle est bloquée elle n'a pas de pied elle n'a pas de main dans ce monde elle a besoin de la Torah orale comment la Torah orale elle va sortir de la Torah écrite évoquer un souffle divin sinon elle va vous raconter n'importe quoi voilà les karaïtes ils ont dit voilà il faut faire comme ça c'est écrit que tu mets les fils à terre entre les yeux donc tu les mets ici entre les yeux c'est écrit le Shabbat tu ne fais rien donc le Shabbat il jeûne et ils sont dans l'obscurité c'est-à-dire ils ne savent pas comment qu'est-ce que ça veut dire ce qui est écrit parce qu'il n'y avait pas le souffle divin donc ils ont interprété n'importe comment ils ont interprété n'importe comment l'interprétation elle vient absolument du souffle divin du maître c'est-à-dire que ça c'est extrêmement important s'il n'y a pas ça il n'y a rien c'est-à-dire la fausse Torah orale c'est le pire qui existe les interprétations bidons c'est le pire qui existe c'est-à-dire des gens qui se mettent à interpréter les trucs comme ils ont envie avec ce qui leur passe par la tête alors c'est le pire qu'il y a c'est ça parce qu'il trompe tous les gens il trompe tout le monde il trompe tout le monde tout ça pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de souffle divin donc la personne elle traduit avec son intellect mais comme son intellect il est infesté de toutes sortes de virus alors c'est sûr qu'il va traduire la Torah avec des résultats qui sont complètement erronés donc de là il y avait la force dans l'écriture que quand maintenant il y avait des choses qui étaient écrites par les sages elles avaient des forces de loi parce que c'était écrit et grâce à ça ils ont eu la mérite de recevoir la sainteté de la terre d'Israël comme c'est écrit là-bas parce que par l'écriture alors on a sanctifié l'air avec la sainteté d'Eretz Israël et ça ça a donné qu'on a eu le mérite de connaître le secret du rééquilibre entre la lune et le soleil comme c'est écrit là-bas que ça c'est l'agdoucha du Rosh Chodesh c'est-à-dire Rosh Chodesh c'est le début du cycle lunaire dans toute la sainteté de ce premier jour du mois elle vient de ce principe-là alors maintenant quand il parle de sanctifier l'air dans Avera d'Eretz Israël Rabbeinu il dit là-bas dans cette Torah que quand quelqu'un il écrit alors Bémet il écrit deux fois il écrit sur le papier mais l'arrière du stylo il écrit dans l'air quand vous écrivez avec un stylo ça écrit sur le papier mais l'arrière de la plume l'arrière du stylo il bouge il écrit dans l'air aussi donc quand on écrit on n'écrit pas que sur le papier on écrit dans l'air aussi alors c'est quand l'écriture elle est sainte alors l'arrière de la plume elle s'inscrit aussi dans l'air et ça sanctifie l'air ça fait que l'air il se purifie et ça c'est le principe de la Gdusha d'Eretz Yisraël parce que si vous voulez la Gdusha d'Eretz Yisraël c'est un principe d'élève c'est pas un principe de maître la terre d'Israël c'est un principe de révélation c'est pas un principe de théorie c'est un principe d'application c'est à dire la terre d'Israël c'est de l'application maintenant le but c'est que la terre elle puisse transmettre elle puisse transmettre toute sa connaissance toute sa sagesse comme on dit qu'il n'y a pas il n'y a pas de sagesse comme la sagesse d'Eretz Yisraël c'est quelque chose de très élevé le but c'est d'arriver à ce qu'elle se transmette pour ça il faut que que la l'écrit la force de l'écrit en Eretz Yisraël il soit appuyé par le souffle divin des Tzadikim alors quand les Tzadikim ils font passer ce souffle alors l'écriture elle-même elle écrit en même temps matériellement et en même temps dans l'air et cette écriture dans l'air si vous voulez ça va permettre aux gens de se rapprocher de comprendre des choses même s'ils n'arrivent pas à étudier des textes mais dans l'air c'est écrit comme je vous ai dit l'autre fois Rabbeinu il dit que ce qui est écrit dans l'air ça peut atterrir dans un livre de n'importe quoi le gars il peut être en train de lire un roman policier et ce qui a été écrit par un Tzadik quelque part ce qui était dans l'air ça rentre dans son livre là-bas policier ça va lui mettre une claque ça va le réveiller il va dire waouh mais qu'est-ce que je fais là et pourtant ce qu'il était en train de lire c'était pas du tout dans la direction de ça mais le fait que il y a un écrit dans l'air ça permet à l'écriture qui est dans l'air de se traduire dans n'importe quel livre et dans n'importe quel individu et dans n'importe quelle situation c'est-à-dire ça rend complètement ça la rentre dans une autre dimension à condition qu'on respecte ces lois de transmission c'est-à-dire du moment où on respecte les lois de transmission alors tout devient agent de transmission pour la parole divine dans le monde et c'est ça que nos sages ils ont dit normalement la Torah elle aurait dû commencer par le principe du début du mois puisque c'est la première mitzvah de la Torah la première mitzvah de la Torah c'est le la première mitzvah de la Torah donc c'est le Rosh Chodesh donc si la Torah elle est là pour nous transmettre des lois elle aurait dû commencer par la première loi voilà ce mois le Rosh Chodesh Nissan c'est le premier mois de l'année et vous allez faire Rosh Chodesh etc. et avec toutes les lois de sanctification du premier jour du mois pourquoi maintenant la Torah elle commence par Béréchit Béréchit il commence à nous raconter une histoire pourquoi pour pouvoir dire à son peuple la force de ses actions Hachem il a voulu montrer au âme Israël il a voulu raconter comment il a créé le monde c'est-à-dire qu'avec quelle force Hachem il a de créer le monde pour que les Bénés Israëls ils aient la force de conquérir Eretz Israël parce que quand quelqu'un voit Eretz Israël ça fait peur pourquoi les gens ils ne montent pas en Israël parce qu'ils ont peur parce que pour monter en Israël il faut beaucoup d'émunas il faut être très fort et avoir beaucoup d'émunas pour monter en Israël les gens ils ont peur ils voient une terre comme ça pourtant qu'est-ce qu'elle a qu'est-ce qu'elle a c'est une terre apparemment comme toutes les autres mais c'est pas une terre comme toutes les autres c'est une terre qui est très très puissante et très élevée donc donc Hachem il savait que que les Bénés Israëls ils auraient peur de se lancer dans la conquête d'Eretz Israël la preuve regardez jusqu'à aujourd'hui comment comme on dit que l'affaire elle n'est pas du tout réglée encore on n'a pas du tout réglé on n'est pas du tout accepté sur notre sur notre terre c'est pas évident du tout et ça Hachem il le savait depuis le départ donc Hachem il a commencé par nous parler de Bereshit d'abord et ça reste d'accord ok on comprend ce qu'on nous a dit mais pourquoi pourquoi c'est comme ça c'est à dire en quoi le fait qu'il a commencé par nous raconter l'histoire de Bereshit ça va nous donner la force de conquérir l'Eretz Israël il dit maintenant que même c'était ça l'intention c'est à dire voilà Hachem il a créé le monde c'est lui qui a la force d'imposer les choses donc voilà s'il nous a donné la terre d'Israël c'est lui qui nous l'a donnée c'est tout donc elle est à nous alors maintenant ça il n'est pas obligé de l'écrire au début il peut commencer par les lois et après parler de ça au milieu pourquoi il commence avec ça c'est ça la question qu'il demande après il raconte l'histoire de Bereshit que ça on comprend que c'est pour conquérir l'Eretz Israël pour nous donner la confiance il dit regarde si moi je te l'ai donné c'est comme si moi qui ai créé le monde ok alors moi je te l'ai donné maintenant alors n'ai pas peur vas-y je suis avec toi c'est moi qui ai créé le monde c'est pour donner cette émouna dans la force que Hachem il a quand il nous donne quelque chose parce que maintenant l'Eretz Israël c'est pas la première chose qu'ils ont fait dans le monde qu'après le don de la Torah c'est là où ils se sont lancés dans la conquête d'Eretz Israël pourquoi il a commencé par Bereshit avant de parler du premier mois d'après ce qu'on a dit parce que maintenant toute la sainteté du premier jour du mois qui est le secret de l'équilibre entre la lune et le soleil ça on ne le reçoit que la sainteté d'Eretz Israël c'est elle qui peut nous donner le secret de comment réguler la lune par rapport au soleil c'est à dire comment réguler la vie dans ce monde par rapport à la sagesse à la connaissance comment adapter la connaissance comment adapter plutôt le vécu à la connaissance comment faire que le vécu il soit en harmonie avec la connaissance ça ça vient d'Eretz Israël c'est pour ça que Hachem il a été obligé de commencer d'abord par parler de Bereshit qui est parler de la Gdusha d'Eretz Israël qui a ça a permis de révéler la sainteté d'Eretz Israël et après il a commencé à parler du Rosh Chodesh qui est le premier jour du mois de sanctifier le mois c'est que ce secret de comment adapter pardon comment mettre l'harmonie entre l'action et la connaissance c'est qu'en Eretz Israël qu'il y a ça de façon parfaite parce que Eretz Israël c'est un pays qui ne fonctionne pas comme les autres pays du monde c'est-à-dire c'est pas une terre qui fonctionne comme les autres terres du monde c'est une terre qui fonctionne avec une présence divine extrêmement forte extrêmement grande ça veut dire que maintenant c'est l'endroit qui est le plus évident en connexion entre Hachem et le vécu de ce monde donc c'est de cet endroit-là que va venir la conscience comment régler le problème entre l'action et la connaissance parce que tout l'éloignement qu'il y a entre la connaissance et l'action ça vient du fait que l'action elle est perdue dans plusieurs interprétations il n'y a pas d'évidence il n'y a pas d'évidence donc on doit chercher et tout ça ça crée un ralentissement de l'application par rapport à la connaissance à la sagesse mais quand maintenant vous vivez en Eretz Israël ou maintenant Hachem il révèle la Kedusha d'Eretz Israël c'est-à-dire sachez qu'il existe comme on dit une classe pilote une classe pilote où maintenant les élèves ils vont être très très connectés à la connaissance c'est-à-dire que les élèves ils vont vivre pratiquement la parole divine je vais leur imposer de vivre la parole divine alors ça c'est la classe pilote de là va partir ça pour le monde entier alors à ce moment-là une fois qu'on a fait cette classe pilote on a éduqué les gens à vivre en connexion avec Hachem à ce moment-là après on peut passer au reste du monde et dire voilà sachez que maintenant il y a un début de mois que le début de mois c'est le cycle lunaire qui commence et sachez que ce cycle lunaire il faut qu'il soit connecté avec le soleil et que de façon à ce que le soleil il puisse lui donner la conscience véritable la conscience véritable que se perde pas que la lune elle se perde pas comme on dit quelqu'un il est dans la lune c'est-à-dire il ne faut pas qu'il se perde parce que quelqu'un dans la lune il peut se perdre complètement puisque le principe lunaire il n'est pas tenu si vous voulez il peut complètement partir dans tous les sens parce qu'il n'est pas tenu il n'y a pas de chokhmah qui le tient il n'y a pas de sagesse qui le tient donc maintenant l'équilibre entre la connaissance la sagesse et le vécu ça vient d'Eretz Yisraël et c'est appliqué au Rosh Chodesh donc c'est pour ça qu'on avait besoin d'abord de parler de la sainteté d'Eretz Yisraël et après on pouvait parler du cycle lunaire parce que le cycle lunaire ça réussit elle dépend d'Eretz Yisraël parce que c'est la première mitzvah de la Torah et en elle dépend toutes les fêtes et toute la Torah entière maintenant tout ce qu'on fait c'est de réparer la diminution de la lune c'est à dire que toute notre raison d'être pourquoi on est dans ce monde c'est pour réparer le vécu par rapport à ce que Hachem il attend de nous c'est à dire c'est dans le vécu notre problème notre problème il n'est pas dans la connaissance la connaissance Hachem il y en a beaucoup le problème c'est le vécu c'est pour ça qu'on est ici donc on est là pour réparer la lune c'est ça le principal et donc on a besoin de ce secret là que comme c'est écrit beaucoup dans les Sfarim il y a beaucoup de Kabbalah beaucoup de choses qui parlent de ce principe là c'est un principe de c'est un principe de base de toute la création c'est à dire que le principe le principe quand on dit la femme virtueuse c'est la couronne de son mari alors ça c'est le principe du soleil et de la lune c'est à dire que quand le principe lunaire devient la couronne du mari c'est à dire la couronne de la sagesse de la connaissance alors ça c'est la réparation c'est à dire quand on arrive à ce que l'action tout le monde de l'application tout le monde féminin ça devienne la couronne de la connaissance c'est à dire que on va arriver à ce que le côté féminin il va tellement recevoir du côté masculin il va tellement bien le traduire et l'adapter c'est ça toute la grandeur du côté féminin c'est la capacité d'adapter la connaissance avec le vécu de manière à ce que ça soit toujours réel qu'il n'y ait pas de décalage qu'on soit toujours dans la réalité alors ça c'est ce qu'on a c'est ce qu'Hachem quand Hachem il a diminué la lune c'est ça le problème qu'il y a eu c'est à dire le fait que Hachem il a diminué la lune ça veut dire qu'il a diminué l'évidence de la réalité par rapport à la connaissance parce que si la lune elle était comme le soleil il n'y aurait pas de libre arbitre c'est à dire tout de suite la connaissance elle serait vécue automatiquement mais le fait que Hachem il a diminué la lune il a créé le libre arbitre c'est à dire le besoin d'une adaptation du vécu par rapport à la connaissance et il y a un décalage comme je vous ai dit que maintenant dans la connaissance la connaissance pure il faut la traduire en Torah orale la Torah orale elle est lunaire c'est connoté lunaire pourquoi ? pour l'adapter à chacun alors ça c'est la réparation du monde c'est à dire que le fait que chacun il cherche comment le comment c'est à dire comment je vais faire pour vivre ce que Hachem il m'a demandé Hachem il m'a dit de faire ça comment je vais arriver à faire ça ce comment là c'est ça la réparation du monde c'est ça de combler la lune de réparer la lune d'arriver à la réparation de la lune donc ce Shabbat ça va être Shabbat qu'on va déjà préparer le mois de Tammuz le mois de Tammuz c'est c'est un mois où il faut se rappeler de la Torah parce que pendant le mois de Tammuz c'est là où les premières tables elles ont été cassées donc c'est un mois où il y a de l'oubli et donc c'est ce mois là on répare ce principe d'oubli c'est à dire ce principe de connexion de l'action avec la connaissance que le monde de l'action il n'oublie pas il n'oublie pas la connaissance qu'au contraire il cherche à tirer au maximum la connaissance pour vivre cette connaissance Bézot HaShem alors Shabbat Shalom et que des bonnes nouvelles Bézot HaShem beaucoup de joie beaucoup de bonheur beaucoup d'emouna beaucoup de confiance en soi beaucoup de confiance dans les tzadikim et beaucoup de réussite beaucoup de santé pour les gens qui sont malades beaucoup de réussite pour chacun de ce qu'il a besoin et sachez que tout se trouve dans la confiance dans les tzadikim c'est ça qui répare tout par l'inclusion par le fait qu'on s'inclue Bézot HaShem Or Shabbat Shalom et à bientôt